suite à la dernière session donc nous avons deux conteneurs sur quatre donc on a la base de données et puis on a le service http pour créer des comptes d'ailleurs je sais plus si on avait fait des comptes on va le démarrer juste pour être sûr j'ai dû en faire la bd le http et donc il roule en foreground et je vais juste aller ça fait quand même un petit bout de temps d'accord inspect le http et puis là j'avais mis quoi comme mot de passe on s'en rappelle plus ça c'est cool parce que je vois que vous suivez mais tout est dans le docker compose toi c'était j'avais mis d'accord ça marche assez juste aussi bon ben honnêtement je m'en rappelais plus là mais puis view view list donc on avait bien fait toto qui est là avec un mot de passe x là j'avais dû mettre ce mot de passe probablement donc maintenant que donc parfait on a notre usager toto ce qui va nous va rester maintenant c'est si on reprend je vais le partir à gauche donc on va juste reprendre le schéma parce que c'est quand même agréable les schémas je vais zoomer dessus donc on a la base donnée on a le httpd qui a fait la création des comptes et l'ajout du domaine et maintenant ce qu'on va faire c'est on va faire la partie smtp qui lui aussi va pouler dans la même base de données mysql donc en fait là je vais continuer avec la configuration donc le fichier postfix admin donc les instructions de configuration donc là ce qu'on avait fait donc là c'était l'installation read this first vous donner des explications on a fait l'installation du postfix admin dans le container http ça a été un peu transparent parce qu'on a fait la copie on a setupé la base de données postfix grâce à la création le jinja 2 qui a fait les configs la création de la base de données il a été fait par le docker automatiquement en lui passant les usernames pass ça ça a été bien le fichier config local donc a été généré avec le jinja 2 donc ça c'était bon ainsi que le mot de passe qui a été le c'est pas un chat mais le mot de passe généré on a fait la création du compte admin grâce à curl et maintenant on tombe maintenant dans l'intégration avec postfix et dofcode donc postfix pour la réception des emails dofcode qui va nous servir pour encore une fois le lmtp ainsi que le imac et bien sûr en l'ensemble doit pouvoir être en mesure de communiquer avec la base de données on va commencer par le smtp une chose à la fois là je n'ai pas fait le square en mer le xml rpc pour communiquer avec le square en mer c'est un web mail donc ça vous pourrez le faire en exercice vous voulez ou un autre et c'est pour faire des instructions je pense pour avoir la possibilité de mettre le vacation ou des choses comme ça donc de l'intégration avec postfix admin directement parce que si on regarde le postfix admin donc là j'étais allé directement dans la section administrateur mais ici j'ai une section user aussi qui là ça devrait être toto at je vais retourner là ouais je vais retourner si je reprends pif j'ai des pulls juste pour aller jusqu'au bout de l'effort parti ouais 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 c'est enregistre stress violer je suis juste prendre et dit j'ai mis je vais juste réinitialiser le mot de passe ok parfait et maintenant si je fais un logout je vais dans la section user donc ça c'est la partie utilisateur où tu peux faire configurer le user peut lui-même configurer son forward change password des choses comme ça donc ça ça puis là ici on n'a pas mais tu as aussi le module pour ajouter un vacation pour que la personne qui mette un autorat autoresponde tout seul non les e-mails seront jamais listés ici c'est vraiment là on y met la console d'administration pour le user donc les e-mails sont pas stockés à ce niveau ci c'est vraiment juste l'admin c'est pour ça que tu vas mettre le square en mer et le square en mer va te permettre avec l'intégration de pouvoir faire le reset de mot de passe ici où je pense mettre le vacation ça fait un peu longtemps je peux utiliser c'est bon juste pour montrer en plus on a validé que l'usager il marche c'est super magnifique là je pensais avoir la configuration pour le post fixe mais en l'occurrence je ne l'ai pas donc c'était dans un autre répertoire en fait là je vous ai j'ai mis les url pour que ça soit facile à aller chercher mais si j'avais téléchargé je change mon clavier tout de suite je veux juste prendre une autre fenêtre dans data je vais le décompresser tout ça il était à l'intérieur donc j'avais dû tard dans documents ou là en fait à les informations comment configurer post fixe et d'offe côte donc ça c'est le même fichier mais au lieu qu'on le regarde dans via et j'ai mis directement le lien qui soit disponible donc grosso modo à l'intérieur du post fixe on va retrouver on va remettre les mêmes configurations que qu'on avait eu donc pour la réception hop 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 donc j'ai ça c'est la configuration pour le post fixe donc ce qu'on avait sur quoi on était déjà parti à l'origine la seule chose que j'ai rajouté c'est la possibilité d'avoir le module maïsql à l'intérieur du post fixe donc si on regardait le le docker file entre ce qu'on avait fait originalement pour la réception de courriel local et celui-là du maïsql la seule différence c'est ce petit maïsql qui est présent donc le maïsql qui est présent bien entendu le supervisor encore qui est là et quand on va regarder le run.sh en fait ce qu'il va faire c'est la substitution des fichiers de config le jinja 2 la config du jinja 2 qui est ici donc là on voit j'ai déjà un petit ajout qui est la partie la configuration sql qui est ici que l'on va voir incessamment là je vous ai remis encore une fois le dfg là donc qui est le même principe que ce qu'on a vu avant je vais continuer on est confortable avec ça depuis le temps qu'on le voit et on va regarder maintenant le post fixe main 2 qui est le fichier de configuration donc du post fixe enfin le jinja 2 on croit à la bannière la question des fichiers alias oui je laisse encore les fichiers alias locaux sur la machine bien qu'on les utilisera pas maintenant qui va aller utiliser ceux qui sont définis dans la base de données mais bon j'ai laissé parce que c'était c'était là le maille origine encore une fois on va faire la substitution avec la variable environnement qui va être passé j'ai aussi conservé le permit network qui sera passé en variable encore une fois juste en cahillette on l'avait déjà j'ai mis la définition du lm tp avec le serveur d'oeuf côte qui est présent je l'ai mis comme ça pour aussi avoir la possibilité si j'avais un serveur d'oeuf côte physique ou sur une autre vm de pouvoir la possibilité de le substituer grosso modo donc pour rappel le lm tp il va être donc le lm tp qui est ici que quand il va faire la livraison des courriels parce qu'ils conservent pas les courriels local et j'ai ici la partie du bas ce que je l'avais donc je l'ai juste laissé pour si on voulait avoir un huit les hausses qui soient dans direct sur internet ou s'ils passent pas un relais hausses distance tout ce qu'on avait vu pas de différence où la différence se situe évidemment aller ici juste regarder ce que j'ai mis comme texte ok cool donc maintenant ce qu'on va utiliser c'est qu'on va plus utiliser le système local de livraison mais le système virtual de poste fixe c'est ce qui nous permet d'avoir donc une des hausses naines différents pour la livraison donc ce qu'on va définir c'est que l'équivalent du mail destination qu'on avait maintenant ça va être virtual mailbox domaine et c'est là qu'on va définir la liste des des domaines qui sont acceptés bien entendu maintenant la liste des domaines qui sont acceptés il n'est plus qu'on créer dans le fichier mais c'est contenu à l'intérieur de la base de données à vous rappeler quand j'avais fait la première fois je me suis connecté en tant que admin ici j'avais créé un domaine j'avais commencé à pouvoir ajouter donc maintenant je vais avoir la possibilité en conservant dans la bd plusieurs noms de domaines qui vont être à l'intérieur de la bd donc je peux limiter à uniquement un comme je l'avais avant et ce qui va me permettre d'avoir aussi plusieurs adresses j'ai le virtual alias map donc l'équivalent du alias qui va encore faire la même réalisation je peux avoir des alias pour les les adresses donc comme ici toto pour xerus je peux avoir un alias pour un domaine donc si j'ai le même domaine et c'est les mêmes users maintenant qu'à faire une redirection pour chacune des adresses ben je fais un binding 1 1 avec des noms de domaines et j'ai le 4 charles aussi qui est disponible qui est encore une autre instruction et encore une fois pour mettre un wildcard peu importe la source envoie le à une adresse définie comme on voit parfois avec info bien sûr si tu fais ça tu vas voir full spam parce qu'à ce moment là il n'est pas en mesure de faire la validation de est ce que l'adresse n'existe ou non parce que toutes les adresses existent parce que toutes les adresses vont à info dans le cas présent donc je déconseille un petit peu mais la configuration est là ici lui ce qui va faire ben puis je finir juste pour terminer le mail box map qui est en fait l'adresse courriel donc pour la livraison à l'utilisateur chacune de oui exact en fait je suis juste répété pour ceux qui sont sur net effectivement là j'ai pas que si je pour le cas de titi pour point com j'ai pas besoin de recréer tous mes usagers si j'ai j'ai eu j'avais créé un balade dans le cas tomat à de coco ben quand je vais faire tomat à titi point com automatiquement il va baigner up il va aller envoyer à coco point com et ça va arriver là puis après j'aurai un deuxième à lire ce qu'il voit qui va fonctionner donc ça m'évite justement d'avoir une recréation de je sais pas si j'ai 20 utilisateurs de coco puis que maintenant j'ai ce domaine titi aussi ben j'ai pas besoin de refaire la création des bains surtout pour les bain des vers la même adresse origine pour chacune de ses instructions qui est ici il va réaliser un look up dans la base de données donc je peux avoir des des requêtes sql qui vont différer de l'un à l'autre évidemment le la section des alias c'est pas la même section même tab colonne à l'intérieur de la bd que pour les merl box donc on va voir que j'ai avoir plusieurs requêtes sql qui vont qui vont en découler avant de tomber dans la partie template et on va juste regarder ce que nous suggère ici le fichier de configuration du postfix conf ici c'est l'exemple qu'ils ont donné à l'intérieur du virtual box virtual mail box excusez donc ici ce qu'il dit c'est qu'il utilise le look up de type mysql donc si j'avais un oracle postgres ou autre c'est là que je changerai et il dit la définition de la requête sql est à l'intérieur de ce fichier ici pour les alias vu que je peux avoir plusieurs types d'alias ben j'ai plusieurs fichiers qui va regarder donc il va regarder chacune des fichiers voir si ça marche sachant que l'alias map a priorité sur le domaine et que le domaine a priorité sur le catch up c'est la séquence qui va et le mail box mais je peux encore avoir deux deux entrées qui est qui est définie ici je n'ai pas mis dans le cas présent on aurait pu aussi avoir un virtual mailbox base pour une livraison locale mais nous vu qu'on va l'envoyer à d'off code mais je n'ai pas je n'ai pas inséré dans la configuration en tout cas je pense il ya possibilité du site gérer des quotas postfix admin donne aussi la possibilité des quotas je n'ai pas activé vous pourrez vous amuser si vous en avez besoin ça marche bien les quotas aussi et c'est un quota logique donc ce qui est ce qui vous permet que il va envoyer un email de notification que le quota il a été dépassé même s'il reste de l'espace c'est pour chacun des utilisateurs on va juste regarder un des fichiers parce que là j'ai vu que je l'avais juste mis en template mais ici c'est un exemple d'utilisation pour le alias map où il dit ben connecte toi la bd avec l'usager postfix avec le mot de passe où il est ton le hausse de la bd le nom de la base de données et la requête qui va réaliser donc là on voit donc il fait un select go to from la table alias ou l'adresse pourcentage s regarder et pourcentage s en fait c'est l'adresse de courriel qui a été envoyé d'origine et il valide que c'est toujours actif on avait vu quand j'avais joué là je pouvais mettre actif ou inactif l'usager donc ça permet de conserver une historique si je reviens ici donc pour nous ça va ressembler excessivement à la même chose sauf que nous faut qu'on le template parce que on veut pouvoir le bouger ou si on change de hausse donc ici j'ai la même définition avec le user, la password, la bd, la base de données et après je me retrouve avec l'ensemble des requêtes j'aurais dû le mettre dans le même ordre que eux là mais bon donc on voit là c'est vraiment la requête sql qu'on va retrouver elle n'a changé pas en fait la seule chose que j'ai contemplé c'est vraiment la partie de l'authentification qui est ici non il n'y a pas une question de priorité ici c'est juste que j'ai copié, pasté ma configuration ce qui va vraiment prédominer c'est ici la séquence avec la virgule ici et tu vois que le kachal il est à la fin de la liste donc dans le fichier proprement dit autre que ce que j'ai visuellement indiqué ici bon vous allez voir il y a plusieurs queries qui seraient possibles si vous vouliez modifier ça mais pour le moment je ne suis pas allé plus loin que ça donc si on regarde c'est exactement ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plusieurs fichiers de configuration dans le répertoire sql donc si je prends lui par exemple c'est exactement ce que je disais le user, le nom de la base de données et puis la requête sql qui est là donc ce que j'ai fait c'est que en plus du fichier de configuration de postfix que je copie dans le root je copie aussi le répertoire sql dans le répertoire du root donc l'ensemble des fichiers de configuration template sont là et ce que j'ai fait dans le sql excusez conf sql ls j'ai encore toujours mis le suffixe j2 pour que ça soit plus facile visuellement et maintenant on va regarder le fichier run puis là comme d'habitude je définis des valeurs par défaut qui vont être utilisées pour la base de données pour les variables donc toujours le db de point tiré db si ça n'a pas été défini de point tiré defcode lmt si je n'ai pas défini la variable d'environnement au moins j'ai des valeurs par défaut qui vont être présentes je convertis le fichier de configuration et je le mets à la bonne place je crée au runtime est-ce que c'est un bon choix ou pas peu importe là j'ai décidé que si le répertoire sql il n'est pas là donc à ce moment là tu vas le créer et après je fais une book for pour aller chercher le fichier jinja 2 je récupère le nom du fichier je le concatène un petit peu puis j'enlève les trois derniers caractères vous voulez dire un peu plus d'explications ok on va juste regarder en fait ce que j'enlève ici on va juste reprendre le file name ici ça va donc être root parce que je l'ai déjà copié et je vais juste mettre en background le temps de récupérer un fichier peu importe c'est quoi donc ça c'est le fichier le nom du fichier qui a été récupéré à l'intérieur de la variable sql ce que je fais c'est que je fais avec base name ce qui va me renvoyer uniquement la valeur du fichier donc ça enlève les répertoires ça me donne juste une marge de manœuvre si je modifie un jour puis je le déplace ailleurs donc comme ça je n'ai pas besoin de me soucier et donc ça c'est pour ici en tant qu'ayette on va faire ça joli et pour la destination ce que je fais c'est que je lui mets ce répertoire là donc la destination réelle moins 3 caractères 1, 2, 3 donc il va juste me conserver ça manipulation de bash oui en plus il va me mettre à l'origine donc la valeur de file dst sera ça dans le cas présent c'est du bash lambda et en fait j'ai donc converti le fichier et le mets à la bonne place et bien entendu je pars le supervisor qui va partir de l'fg puis il va me démarrer le boss c'est bon? cool est-ce qu'il y a autre chose? non je pense que c'est complet ça donc on va le builder est-ce que j'ai bim je pense que je ne l'ai pas non je vais juste faire un copier-coller vu que j'ai déjà fait l'exercice ça sera quand même plus agréable parfait je vais enlever ça parce que je ne veux pas ça je vais rajouter le 2 pour qu'il en crée une nouvelle ok donc ici ce que j'ai fait c'est que bon il va me créer l'image le nom du container je lui ai dit où builder le nom de la machine vous voyez le hostname j'ai mis le même hostname partout ce que j'ai fait c'est que c'était pour quand la machine elle communique vers l'externe elle se présente toujours comme merle.coco.com peu importe c'est quel container je considère qu'il fait partie d'un tout donc j'ai défini le même hostname ça c'est comme ça que j'ai fonctionné c'est surtout important plus pour le serveur SMTP parce que le serveur SMTP quand il va communiquer à l'extérieur quand il va se présenter pour tout ce qui est système d'anti-spam et filtrage si tu te présentes avec un nom un peu bâtard que le nom DNS ne résout pas tu risques de tu perds des points dans le système de spamming donc je préfère avoir un bon hostname donc le nom du hostname le link donc j'ai bindé la machine avec la base de données donc des bécocos qui est défini un petit peu plus haut donc des bécocos qui est ici et je link aussi bien entendu avec le e-map mais ça ne sert à rien parce que le e-map n'est pas encore défini on n'a pas de serveur e-map il va me dire qu'il ne trouve pas la référence c'est ce que j'ai pris comme référence le fichier final vous comprenez ? ça ne sert à rien que je mette le link le link il n'est pas là il va me causer un problème et bien sûr j'ai la définition du username password pour qu'il puisse se connecter à la base de données quand il va falloir c'est ça qui va être utilisé pour faire les substitutions c'est bon ? donc là il est en train de faire la configuration du container donc il crée mon image je vais regarder le container j'aurais pu le concatener ça ne sera pas long ok cool donc maintenant j'ai tout Docker Compose Docker PS Docker Compose hop avant il devrait ah non j'en ai déjà qui sont démarrés qu'est-ce qu'il va me faire ? comment il a géré ça ? ah on va voir Docker PS non il va juste démarrer le SMTP ça devrait être bon tu lui me demandes juste comment il va pas grave donc on va juste valider que ça s'est bien passé Docker Exec ti paf 4 etc postfix main.cf paf donc là j'ai bien ma configuration bon là j'avais laissé ça relais ça a l'air d'être bon là j'ai pas de définition je vais être en direct par défaut et j'ai mes fichiers SQL qui sont bien présents je vais vérifier qu'il a bien fait la substitution à l'intérieur des fichiers paf pif pouf youmail the password db vmail avec la query SQL ça a l'air d'être bon idéalement je pourrais aussi faire un petit tel de var log mail log juste pour être sûr en tout cas pas de problème majeur présent par contre ici que la substitution avec la valeur par défaut a été réalisée mais j'ai rien à l'arrivée j'ai pas le service LMTP qu'on a mis en place donc ça c'est un petit peu le moment où c'est un peu délicat parce que c'est difficile de tester parce qu'il manque une pièce dans le tout donc je suis obligé de commencer à tout de suite faire le Dove Code pour le processus LMTP même si j'ai pas pu valider mon post-fix au complet parce que si je lui envoyer un email il sera pas plus capable de l'envoyer je pourrais toujours lui faire un telnet puis il va me dire qu'il arrive pas à faire le relais mais c'est pas super 32 excusez j'ai un meeting à une heure c'est pour ça que ça donc pour la configuration du LMTP ça j'ai j'aurais dû changer le fichier de configuration la problématique qu'il y a avec la configuration qui est fournie avec post-fix admin c'est que la version du Dove Code qui est documentée ici c'est Dove Code version 1 alors que maintenant on est rendu à la version 2 et la documentation n'a pas été mis à jour il n'y a pas nécessairement énormément de différence mais il y en a quand même assez pour faire en sorte que ça ne marche pas out of the box donc il y a une petite conversion que j'ai dû faire pour aligner les deux on aurait pu essayer d'installer Dove Code 1 mais bon je ne voyais pas l'intérêt de régresser au setup donc grosso modo on retrouve exactement le Dove Code qu'on avait avant lorsqu'on a fait la LMTP et la livraison locale grosse différence c'est la même chose c'est le module MySQL qui est présent donc je vais prendre mon fichier Vim ça m'emmerde d'avoir les deux je vais fermer lui peut-être ah il me stoppe tout en tout cas je vais arrêter tout ça n'a rien donc si on regarde démo imap le Dockerfile ok là je suis allé un peu ici il n'y est pas ok quand j'ai fait la configuration la première setup vu que j'étais en mode exploration entre la partie du Dove Code 1.0 et la partie 2 je m'étais mis une petite configuration avec Vim Telnet puis le MySQL client pour valider les configurations comme vous voyez j'ai dit tout doux supprimer un tempo pour l'exploration puis quand j'ai fait après je l'ai supprimé comme mon tout doux il me disait clairement de le faire donc s'il l'a dit il faut le faire réalisation de la configuration mode exploration juste un instant grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme les dernières fois c'est à dire que j'ai fait un DockerDiff de la configuration au début quand j'ai démarré mon imap juste parce que là il y a quelques fichiers qui étaient présents et là j'avais refait un DockerDiff juste pour ne pas voir tout ce qui est les fichiers de démarrage donc j'ai fait un DockerDiff en premier là j'ai vu la liste des fichiers qui sont naturellement modifiés lors du démarrage du container j'ai juste vérifié pour essayer de l'avoir le plus propre possible sans rien après je suis parti en bash puis là j'ai commencé à modifier les différents fichiers de configuration donc pour faire mes tests etc pour valider que ça marchait bien donc si on regarde là j'ai j'ai regardé le fichier DoveCode là après j'ai modifié pour qu'il y ait une livraison qui soit fait dans varmail vhost avec le nom de domaine et le nom de l'utilisateur ce qui va me donner donc ça ici varmail donc tous les fichiers vont tous les emails vont être stockés à l'intérieur de ce path là utilisateur ce qui va me permettre d'avoir séparé bien sûr je suis en merdir donc un email un fichier par email et j'ai changé les privilèges pour que l'utilisateur groupe ça soit mail j'ai créé le répertoire où ils vont être stockés les fichiers et là à ce moment-ci si vous vous rappelez quand on faisait une livraison locale des courriels ben j'avais un user système pour chacun donc quand le email était reçu par DoveCode qui était pour Thomas ben il livrait le fichier dans le répertoire et le UID et le GID c'était celui-là de l'usager Thomas donc mettons 1000 puis 1002 pour le groupe donc il faisait une association user système dépôt de fichier avec le même user là le problème c'est que mes usagers ils sont plus système ils ont plus du UID ils ont plus de GID ils ont plus de compte sur la machine mais ils sont uniquement stockés à l'intérieur de la base de données donc là ce qu'il me faut c'est il me faut un usager qui soit capable de déposer le fichier je ne veux pas que ça soit root pour des questions de sécurité donc je crée un usager dans le cas présent vmail et cet usager là va être utilisé pour faire tout ce qui est dépôt de e-mail et quand l'usager Thomas va vouloir récupérer le e-mail le e-map va récupérer l'authentification valider dans la base de données que le username password il marche et après il va passer la balle à l'usager vmail pour qu'il aille chercher le fichier de le e-mail de Thomas dans sa boîte selon la structure et le renvoyer via le protocole e-map ça va ? donc c'est pour ça qu'ici je crée l'usager vmail je lui assigne le groupe vmail avec le répertoire donc son home directory et je m'assure des bonnes permissions comme ça e-map va pouvoir en d'autres mots dovecode va rouler sous l'usager vmail si c'est plus simple comme ça l'authentification donc j'ai modifié les fichiers le disable plaintext je ne l'ai pas mis à yes mais bon il est à no encore j'ai fait une inclusion de l'authentification du SQL et là ce que j'ai dit la définition du userDB j'ai laissé pour dire que c'est statique que c'est le UID le GID pour aller chercher les fichiers et pour l'authentification en fait pour le mot de passe il va aller chercher dans le hostDB la base donnée vmail le user le password et après il va faire la requête select username blablabla et il va aller chercher le mot de passe pour vérifier qu'il marche bien après j'ai reloadé et j'ai fait des tests de connexion pour vérifier que j'arrivais bien à livrer un email j'avais une petite erreur de syntaxe apparemment dans mon post fixe quand j'ai fait cet exercice en fait ah oui c'est ça c'est là au début j'avais laissé le mailbox transport puis après c'est là que j'ai constaté que c'est pas un mailbox transport local mais il faut que je le définisse en virtual quand j'ai présenté j'avais déjà fait le fixe en avant ce que je voulais surtout vous montrer ici c'était donc là j'ai fait plusieurs tests j'ai eu quelques petits problèmes de démarrage encore ça c'était le résultat mais ça vous pourrez le voir ici c'est que j'ai repris ma commande du docker div pour le coco suite après mon exploration et encore une fois j'ai vu l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés bien sûr j'ai le répertoire varmer lors du test de livraison et ainsi que quelques fichiers système qui ont été modifiés parce que j'ai rajouté un utilisateur donc au moins là j'ai la liste complète des fichiers qui ont été modifiés suite à mon exploration donc au moins j'ai pas de commandes qui ont pu être fait qui ont touché des choses sans que puis quand je vais essayer de ramener ça dans mon fichier dockerfile bien quand je vois ah ouais etc shadow c'est vrai j'ai rajouté le loser donc c'est plus des reminders d'opération même si bon j'ai essayé de tout noter à côté mais on on s'est commencé là on est dans le feu de l'action on veut corriger puis on oublie de noter nos affaires donc ici j'ai encore toute la partie j'ai la création de mon usager que je fais à l'intérieur de mon dockerfile donc de 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 mon image je copie les fichiers 10 étoiles .conf mon fichier d'authentification de de SQL à l'intérieur du répertoire etc dofcode conf.d et j'ai un fichier j2 qui va être utilisé encore pour la substitution username password pour établir une connexion à la base de données ok on peut le regarder si vous voulez attend je vais le démarrer conf j2 donc ici il doit être un peu plus bas hop excusez ici ou là j'ai mes variables qui vont être substitués encore une fois toujours avec le même principe avec le Jinja 2 si je regarde le run.conf ben il fait uniquement la substitution du fichier et il le dépose à la bonne place donc hop 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 ça c'est la configuration que j'aimais et après il ne me reste plus qu'à builder alors là c'est sûr que c'est plus facile parce que la période d'exploration j'ai un petit peu que vous pourrez la lire ah ok il me manque le la partie du Docker Compose je vais juste encore pomper celle qui est déjà finie ça va toujours plus vite hop je vais prendre ça donc là j'ai le IMAP déjà je vais pouvoir remettre la connexion l'interconnexion du SMTP vu qu'il doit être en mesure de communiquer avec la BD et le IMAP ici vu qu'il doit avoir deux liens le IMAP lui aussi non lui il n'a qu'un lien vers la BD puis ici bon là je ne l'ai pas fait la 5 c'était optionnel pour si on mettait le webmail aussi sur le HTTP donc si on regarde donc j'ai mon lien vers la BD j'ai encore le username password qui est présent puis il va faire la substitution en démarche je vais faire un ok je vais juste vérifier une chose je vais juste vérifier que j'ai bien changé le bon fichier c'est bon Docker Compos je vais faire stop je vais tous les arrêter je pense que c'était déjà dans j'ai une erreur de syntaxe ligne 51 c'est pas bien c'est cela oui c'est cela je vais les supprimer là ils sont déjà stoppés et je vais faire un hop donc là je réinitialise l'ensemble donc j'ai la base de données le IMAP le HTTP ah ouais là je vais peut-être avoir un problème de curl il y a beaucoup de choses qui bougent parce que là vu que j'ai tout supprimé parce que là j'ai supprimé la base de données et là on revoit ici mon erreur que j'avais que je devrais avoir un slip entre mon HTTP il n'a pas réussi à passer en fait j'aurais dû supprimer les containers mais pas la base de données là je viens de me faire avoir parce que ouais mais je n'aurais pas mon nom de domaine coco à l'intérieur etc j'ai un petit il faudrait rajouter un slip je ne sais pas si tu as vu la vidéo Sébastien mon curl il va trop vite en fait il faudrait que je délaye un peu plus c'est mon problème lors de l'initiation je vais tout arrêter je vais tout faire un RM je vais juste initialiser la base de données qui elle est indépendante alors là ce n'est pas l'idéal je suis désolé de vous montrer ça ça aurait été mieux ça c'est le nom de la base de données coco db db coco excusez parce que ce n'est pas le nom du container que tu mets mais c'est le nom du service c'est pour ça que je devrais peut-être mettre la même chose ça me simplifierait je vais juste l'initialiser donc là il l'a créé il a initialisé sa bd ça ça prendra moins de temps la prochaine fois que je vais le démarrer ok là c'est initialisé donc là je vais juste l'arrêter là je vais faire un hop pour qu'il démarre tout le reste vu que ma bd prendra moins de temps mon curl il va passer à ce moment là c'était ça qu'on avait vu la dernière fois donc l'admin on voit ici dans le log admin has been handled donc là je vais être correct et là je ne fais toujours plus le mot de passe ouais ouais je sais je mets une petite mémoire là ok non je ne vois pas l'intérêt de s'en rappeler il est écrit il a changé d'adresse IP c'est pour ça que maintenant j'ai dit dynamique DNS à la maison pour avec mon container comme ça je n'ai pas besoin de me soucier c'est quoi l'adresse IP qui a changé à un moment donné je vais vous le présenter j'ai juste pas encore fini la documentation j'étais sur d'autres projets que je me suis amusé que je vais vous présenter aussi ok parfait ça va bien long domaine new domain coco parfum add smellbox toto 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 cool et maintenant normalement si je fais mon telnet smtp telnet il faut que ça marche parce que je n'ai plus beaucoup de temps from photo at moi c'est tout photo at coco .com ok cool super test parfait il a que et d'accueil ps d'accueil exeq haïti si je regarde dans le imap on avait dit que c'était dans var merl ou vmerl j'ai tendance à mettre vmerl normalement vmerl toto coco.com coco.com normalement je devrais voir no stop tu avais tort c'était pas vmerl c'était merl tout court v host ok tiens je vais le prendre ici t'écoutes pas hein c'est ça ouais c'est là qu'on voit là permission deny normal parce que j'ai pas fait ls c'est super c'est là qu'on se dépêche paf donc là j'ai des choses donc new et là on va regarder le fichier pif je vais mettre un autre guillemet parce que ah ouais super je me dépêche trop wonderful donc maintenant il faudrait juste arranger la vitesse du SQL si j'avais eu mon vieux laptop il n'y aurait pas eu de problème et donc l'ensemble de la configuration encore hein je vous le hein c'est un github c'est là il xerus training vous avez tout le reste là mais server server de courriel donc là il y a possibilité de cloner 4k machin tout ce que tu veux puis c'est un intérieur de dockers puis vous avez les 3 dont celui-là avec base de données donc les 4 containers pour pouvoir faire un clone c'est sûr que idéalement pour vous puis là je vous invite on le fera pas le correctif à moins que vous dites oui oui on veut on veut on l'a fait je vous le jure les points d'amélioration c'est vrai la mise en place d'un certificat SSL qui devrait être mis la validation de l'anti-spam avec quelques suggestions de mise en place il y aurait une manière excusez j'ai plus folle de temps ok on va se le garder pour la prochaine fois juste les points d'amélioration mais où je voulais en venir si vous avez le temps une suggestion d'exercice qui serait bien intéressant c'est rajouter un cinquième container donc qui serait avec Runcube que moi je préfère que je trouve plus sexy ou SquirrelMail mais il est moche mais juste pour que vous ayez maintenant un cinquième container qui se connecte à donc au service de e-map idéalement pas prendre le même HTTP en prendre un autre parce que c'est un autre service donc vous avez pas le problème de la page blanche il y a déjà une bonne partie de fait vous pouvez vous inspirer du HTTPD en enlevant le curl et tout ça donc ça vous permettrait d'avoir une visibilité de la mise en place pour l'interaction en guillemets croisée des différents on fera les points d'amélioration on prendra 5 minutes la prochaine fois sur les points d'amélioration à mettre bien entendu juste pour ce qui ne coûterait pas la prochaine le volume on va extérioriser là c'est plus facile pour détruire la BD mais d'extérioriser le stockage des datas parce que sinon ils sont dans le container donc si tu détruis le container tu perds la BD comme moi j'ai eu le cas si j'avais gardé la BD à l'extérieur du container quand j'avais fait mon RM il aurait juste détruit le container mais mes datas seraient restées mais c'était plus facile pour moi de faire des tests et bien entendu pour le IMAP rajouter aussi un volume pour que les emails soient à l'extérieur du container pour la même raison de destruction possible on prendra 5 minutes à la prochaine session pour justement parce que j'avais oublié que j'avais cette partie là la partie si vous voulez mettre un système d'anticipation je ne vais pas le couvrir ici encore là on pourrait toujours si tout le monde me dit ah oui oui moi moi mais on pourra en négocier mais ce n'est pas dans le planning à court terme c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini